salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto fimo où j'ai eu une petite idée je me suis dit qu'on allait refaire quelques pioches de fortnite en mode miniature alors du coup j'ai décidé de refaire trois pioches la pioche balloon je vous la mettrai sûrement à l'écran une pioche qui est vraiment très simple à faire et il vous faudra deux couleurs un peu de bonbons alors si vous voulez respecter les couleurs du jeu j'utilise moins un vert un peu bonbon et un rose un peu bonbon comme ça voilà c'est vraiment les couleurs parfaites pour cette pioche là donc pour la première pioche il nous faudra ces deux couleurs pour la deuxième pioche j'ai voulu faire la pioche sucette donc pour la pioche sucette il vous faudra deux couleurs rouge forcément pour la sucette de la couleur marron pour le chocolat qui est censé être fondu sur la pioche et vous faudra également un cure-dent et de la peinture blanche ou alors comme moi j'ai un feutre heading donc c'est un feutre à peinture mettrai bien sûr tout le matériel en description pour ceux qui veulent troisième et dernière pioche ce sera la pioche un peu glacée pour ça il va vous falloir trois nuances de bleu du bleu marine du bleu clair et du blanc comme ça peut être le cas si jamais vous avez que du blanc et une seule nuance de bleu et du noir pour avoir la couleur intermédiaire vous faites un mélange si jamais votre bleu est plutôt clair vous faites du bleu et du noir pour avoir le bleu marine si jamais votre bleu est déjà foncé vous faites un mélange de blanc et de bleu pour avoir du bleu ciel voilà vous vous adaptez quoi alors pour la première pioche c'est très simple vous venez prendre deux petites parties comme ça donc du vert et du rose vous venez faire deux longues tiges voilà donc vous les faites bien au bout en ici et là vous les faites proprement comme ça et le but en fait ça va être de découper ici le vert déjà parce que c'est trop long et on va venir les twister à ce niveau là donc en fait ça va donner quelque chose comme ça alors je vais vous expliquer pourquoi moi je le fais pas proprement là tout simplement parce qu'en fait les trois pioches sont déjà faites sauf que j'ai oublié de vous filmer je vais vous montrer tout de suite quand vous faites proprement ce que ça donne les pioches pour le moment sont juste ici et quand vous faites proprement du coup ça donne ça donc le but c'est vraiment de prendre une tige rose de la faire bien longue et bien proprement une tige verte on va venir twister en fait ici à ce niveau là de cette manière là puis vous venez ici travailler les deux bouts pour donner un truc comme ça ensuite pour régler la longueur de ça vous avez juste à le travailler vous avez juste à le travailler comme ça de cette manière là sur une surface comme ça puis quand vous voulez couper la longueur vous prenez un truc comme ça et vous découpez tout simplement comme vous avez vu on rajoute ensuite à la fin une petite boule une toute petite boule verte comme ça au bout et ça donne la pioche bon forcément je vais pas m'amuser à le refaire aussi proprement mais du coup vous savez vous savez comment faire quoi moi tout ça je le range parce que ma pioche est déjà là donc ça je remets avec le vert et ça je remets avec le rouge alors je vais vous montrer maintenant comment j'ai fait cette pioche là alors c'est extrêmement simple pour la pioche sucette en fait vous prenez du rouge que vous vous faites une boule puis une tige voilà vous faites une longue tige comme ça est ce que vous allez faire c'est que vous allez venir l'enrouler sur elle même comme un réglisse en fait dans tout simplement voilà vous venez l'enrouler comme ça sur elle même de cette manière là alors bon là c'est pas la même taille que celle que j'ai fait là ça dépend juste de la taille de la fimo vous prenez au début donc vous prenez la taille que vous voulez ensuite avec le cure-dent ce qu'on va venir faire c'est planter ici notre sucette alors forcément du coup ça vous fait des petites vaguelettes ici qui sont pas esthétiques ce que vous faites c'est qu'avec un outil comme ça vous pouvez prendre ce que vous voulez vous venez ici rabaisser les parties qui sont un peu montées et redessiner les courbures pour que ce soit un peu plus propre voilà comme ça donc on a la première étape ensuite comme vous le voyez le cure-dent ici est découpé donc en fait ça c'est très simple j'ai juste cassé ici le cure-dent en question donc je vais pas l'abîmer vous avez juste à casser le bout pour obtenir la pioche de la taille que vous voulez et enfin pour faire le chocolat c'est très simple vous prenez du marron vous faites une tige donc pas trop fine comme ça vous venez avec un rouleau comme ça ici l'étaler sur le plateau de cette manière là et lorsqu'on a ça et lorsque vous avez ça ce que vous faites c'est que alors super super j'ai écrasé ma sucette ici bon c'est pas grave comme vous le savez c'est pas là c'est pas mal c'est pas la vraie on va dire donc c'est pas très grave est ce que vous faites c'est que ici vous venez enrouler comme ça le cure-dent puis vous découpez le surplus puis ensuite vous avez juste à travailler comme ça en fait vous pouvez même retirer le cure-dent travailler comme ça puis remettre le cure-dent et ensuite ici vous joignez les deux pattes et c'est ce qui va permettre de maintenir la pioche alors là je vais pas le faire parce que j'ai rangé les pattes mais quand vous le faites sérieusement ça donne ça ensuite pour le petit bout ici que vous voyez très simplement vous faites une petite tige avec le marron convient ici joindre à la partie en haut de la sucette un très simplement puis vous retravailler à la main pour avoir la forme que vous voulez voilà quelque chose comme ça quoi et quand vous le faites proprement ça donne ça et enfin maintenant je vais vous montrer comment j'ai fait cette dernière pioche donc la pioche glacée donc c'est extrêmement simple ce que vous faites c'est que vous prenez du blanc comme ça vous prenez du bleu comme ça et vous prenez du bleu marine et avec ces trois couleurs ce que vous allez faire c'est que vous allez faire trois tiges une deux et trois une fois que vous avez les trois tiges en fait vous allez les twister ensemble mais pas dans le but cette fois ci de les mélanger pour avoir une couleur homogène mais bien au contraire de les mélanger jusqu'à ce que vous avez ça en fait donc ça c'est le surplus de ce que j'avais et comme vous le voyez vous avez du coup des petits effets sympathique donc on aura des petits filaments blancs des petits filaments bleu marine des petits filaments bleu clair et d'autres et d'autres filaments qui seront un petit peu plus mélangé en fait voilà donc au final ça va vous donner une sorte de pâte comme ça et moi je vais vous montrer avec ça du coup comment faire la pioche une fois que vous avez ça vous en faites une tige comme ça que vous découpez à la longueur que vous souhaitez pour votre pioche donc là on va la coude et là on va dire une fois que vous avez ça on va venir ici affiné mais réellement une pointe ici c'est comme ça qu'elle est la pioche je vous la ferai passer à l'écran de toute façon et avec cette partie là on vient faire une tige assez épaisse d'un côté assez fine de l'autre va venir ici en fait coller à la pioche pour avoir ça ici on vient affiner et ici on vient agrandir pour qu'on ait globalement cette forme de pioche alors encore une fois c'est moins propre que ce que j'ai fait là globalement si la couleur de ça est différente de ça tout simplement parce que là c'est plus mélangé qu'ici donc ça après c'est une question de goût vous pouvez le faire comme vous préférez là ça peut être pas mal comme ça si vous voulez réellement un effet glace c'est pas mal comme ça aussi du coup ça pour moi je vais le ranger je remets tout ça pareil c'était juste pour vous montrer on en revient où j'en étais ça vous donne ces trois pioches là juste quelques astuces en plus là ici pour que ce soit bien pointu vous pouvez utiliser un truc pour découper un mois et si j'ai découpé la pâte ici comme ça et ici aussi ici pour découper le cure-dent pareil j'ai utilisé ça j'ai si en fait avec ça bon après vous pouvez découper comme vous le voulez et pour ça là bas je vous ai montré vous avez juste à twisté les deux les deux tiges en rose et verte et voilà on est déjà bon les amis pour les mettre au four bon c'est parti hop là on les abîme pas parce qu'elles sont assez petites nos trois petites pioches voilà du coup je peux aller mettre au four ces trois petites pioches alors je commence à avoir un tout petit peu d'expérience pour les cuissons et ce que je vous conseille c'est de varier la cuisson par rapport à la taille de votre création de ce que j'ai remarqué plus vous avez de pâte à faire cuire plus ça prend du temps bon ça ça semble logique mais là comme c'est des structures assez fine je pense que ça va être assez rapide donc c'est parti je vais mettre ça au four et je reviens et voilà tout droit sorti du four alors c'est encore chaud mais regardez super sympa regardez et la dernière elle a vraiment l'aspect ballon vraiment je trouve ça excellent alors du coup celle ci est terminée elle est super belle vraiment j'aime vraiment beaucoup elle est super drôle alors celle ci ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir dessiner les motifs en fait avec un feutre à peinture donc vous pouvez utiliser de la peinture classique aussi en et voilà du coup on dessine les petits motifs et les motifs ils sont très simples cdc des traits en épais enfants en épais enfants et vous les espacés on voit que ça l'embellit beaucoup la petite pioche elle est magnifique aussi alors là pour cela du coup l'idéal ça serait de le faire des deux côtés en se rejoindre et voilà regardez moi ça c'est magnifique donc on va attendre que ça sèche un petit peu on va faire à l'autre côté pour celle ci j'ai un autre projet pour celle ci pour donner un aspect glace un peu plus marqué on va tout simplement utiliser du vernis du vernis à effet brillant moi ce que j'ai c'est spécial fimo bien sûr vous avez tout en description moi du coup on vient bien recouvrir toute la pioche à effet brillant pour qu'on ait vraiment l'aspect l'aspect glace qui ressorte à fond et voilà nickel du coup on a bien bien l'aspect brillant qui ressort pareil faudra attendre un tout petit peu que ça sèche bien lorsque vous utilisez ce style de vernis lavez vite votre pinceau derrière sinon ça sèche le jour j'ai oublié j'ai galéré ensuite pour nettoyer donc je vais vite le nettoyer là ok on va dire qu'ici ça a séché tac on va faire l'autre côté de la sucette ok on va en faire encore une petite ici alors en super super bien et super belle trois pioches sont terminées voilà j'espère que ça vous a plu franchement je les trouve super sympa ces trois petites pioches en commentaire vos idées de pioches pour les trois prochaines si jamais je vois que ça vous plaît n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus si ça vous a plu merci à tous en tout cas d'avoir regardé la vidéo moi je vous dis à très vite pour une prochaine ciao tout le monde